La ludothèque K13 a un objectif principal, je dirais, c'est de rendre le jeu et le jouer accessible à tous, que ce soit pour enfants comme pour adultes, porteurs d'handicap ou pas, favorisés ou pas. Et pour ça, on a décliné plusieurs services, le prêt de jeu, le prêt de jeu, le jeu sur place, et depuis l'origine, on a toujours géré un accueil de loisirs, un centre loisirs, on accueille les enfants de 3 à 12 ans, le mercredi, et toutes les vacances scolaires. Mon plus beau souvenir, c'est lorsqu'on a récupéré des locaux supplémentaires, on s'était battu pendant des années et des années avec toute l'équipe et le conseil d'administration, et puis c'était vraiment une reconnaissance du travail accompli, de la ville, de la mairie, et je crois qu'on a su prouver qu'on était capable d'établir un beau projet. Le projet qu'a financé la Banque Populaire Occitane, c'est Andy Ludoc, Andy pour handicap et Ludoc Ludothèque. C'est de rendre le jeu accessible aux personnes porteurs d'handicap. C'est vrai que c'est très difficile déjà d'acquérir des jeux pour personnes handicapées. Nous sommes, je pense, les seuls dans la région à avoir, par exemple, des jeux en braille. Sans la Fondation Banque Populaire Occitane, on n'aurait pas pu acheter autant de jeux. Quand on a lancé Andy Ludoc, on avait 200, 300 jeux. On est à plus de 800, pratiquement 1 000 jeux spécifiques pour les personnes porteurs d'handicap. Et Andy Ludoc, sans la Fondation, on n'aurait pas pu décoller autant. Donc, moi, je remercie vraiment la Fondation Banque Populaire Occitane. Si j'avais un seul mot pour dire ce que m'évoque la Fondation Banque Populaire Occitane, ça serait le mot « solidarité ». Sous-titrage Société Radio-Canada